Ciel 2016, un complot de fraude électorale en gestation au COS LEPI. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Hélène Keke Aholou, ancienne parlementaire et présidente de la Commission des lois et des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Maître Keke Aholou, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Face à vous, je reçois Jacques Ayadi, syndicaliste et président du mouvement pour la réhabilitation de l'image du Béné-Marib. Jacques Ayadi, merci d'accepter notre invitation. Bonjour et merci de m'inviter encore une fois. Ma première question est pour vous, Mme Keke Aholou. Dites-nous, beaucoup de griefs contre le COS LEPI, des soupçons de fraude, de quoi est-il réellement question ? Des soupçons de fraude s'installent dans le cœur et dans la tête de tous les Béné-Maribs. Quand le président de l'organe chargé de corriger à la date de ce jour la liste électorale, le fichier de la liste électorale, déclare à la télé qu'il y aura un chaos en faveur d'un candidat, il y a lieu de s'inquiéter. Ceci m'a amené à chercher à voir un peu ce qui se passe au COS LEPI, ayant fait la CPS et ayant fait aussi le COS LEPI. Alors, dès que j'ai eu à ma possession le document établi sur les bureaux de vôtres, j'ai fouillé, feuilleté, j'ai commencé à constater que les noms corrigés par la dernière loi n'ont pas été corrigés. Surprise, j'ai pris la décision de la Cour suprême, qui a été portée à ma connaissance par les gens de mon quartier. En effet, l'ancienne loi, la loi de 2013, a créé deux quartiers au Cocotier. Cocotier est vive. Oui, vous parlez de Cotonou. De Cotonou. Je regarde, je dis, tiens, cette décision est intéressante. Les conseillers ont attaqué la Sénat. C'est une décision entre la Sénat et les conseillers de Cotonou. Pour avoir appliqué la loi de 2013 et non la loi de 2015, qui, à cette date où il y avait les élections communales, était déjà promulguée. Donc promulguée depuis le 8 avril 2015. Je fouille, je lis, oui, qu'on a donné raison, que sur le fichier, nous devons avoir, comme quartier de la ville de Cotonou, un seul nom, Cocotier est vive. Donc je prends la décision, je compare au document du Cosse-Lépi. Je vois que dans Cosse-Lépi, il y a un quartier Cocotier et un quartier est vive. Tiens, ils ont appliqué l'ancienne loi. La loi de 2013. De 2013. Je vais à Avrancourt, chez moi. Je commence à feuilleter et je vois dans l'arrondissement de Kouti, un village. Dans la loi de 2013, le village s'appelait Bagla-Ganfan, Flonon. Dans la loi de 2015, le village s'appelle Bagla-Gassa. Je revois, je dis, tiens, ils ont copié, ils ont pris simplement le document, la loi de 2013 comme fondement du fichier électoral. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique ceci. Dans la loi de 2013, il y a 7909 centres de voûte. Dans la loi de 2015, il y a 7858 centres de voûte. Un excédent de 51. De 151 centres de voûte. 51. 151. Si vous comptez bien, c'est 151. 51, Mme Holve. 7858. Oui. Oui, 7909. 951. Ça fait 50. Prenons même les 51. Oui. Un centre de voûte peut contenir jusqu'à 10 postes de voûte, selon la loi. Un poste de voûte a droit à 500 électeurs. 500 fois 10 fois 51. Vous voyez ce que ça donne pour une élection présidentielle. Quand on sait que pour cette élection, on peut perdre par 100 ou 200 voix. C'est pour ça que j'ai dénoncé les faits et j'ai demandé au candidat de se reporter. Mais il y a un autre fait qui est inquiétant. De quel ? La délivrance des cas de délecteur. On va y arriver. Jacques Ayadi, dites-moi, votre réaction, on sait que vous êtes syndicaliste, membre de la société civile. Votre réaction par rapport à ce type de déballage ? Mais c'est écœurant. Et ça justifie le postulat d'Aron Web là. C'est ce qu'il a préparé, qu'il est venu dire. Et moi, je suis convaincu qu'il n'a pas dit de lui-même. C'est des forces, ou bien c'est des entités plus fortes que lui, qui l'ont amené sur le plateau de la télévision nationale, a fait cet aveu-là. Mais vous n'avez pas de prouve de ce que vous avez pensé aujourd'hui. Écoutez, le Bénin a une âme. Ce pays a une âme. Et comme je l'ai dit, les mains de nos ancêtres sont au contrôle. Et ils vont les amener un à un à se laisser découvrir. Aron Web là, le premier à se laisser découvrir, je pense qu'il va répondre de son forfait au niveau du tribunal. Maître Kéké Aholou, vous qui avez une expérience sur la chose, je rappelle quand même que vous avez été membre du CPS Lépi, après membre du COS Lépi, présidente de la commission des lois aussi. Mais ce que vous dénoncez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé en 2011 ? Non. Ne faites pas de confusion. Non, 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 pas du tout. Vous êtes loin des réalités de 2011. Expliquez-nous-les. Vous voulez parler du chaos de 2011 ? Je pose des questions. Le chaos de 2011, il faut connaître la réalité politique et la réalité des yeux. Il ne faut pas confondre. La correction du fichier en 2000, l'année dernière. Ceux qui avaient critiqué ce fichier-là, en l'occurrence l'honorable Armand Web là, a dit publiquement devant toutes les télés ici que le travail était bien fait. Il a reconnu. Personne ne critique ce travail aujourd'hui. Et la correction a été bien faite. Mais si sa correction à lui a été bien faite aujourd'hui, on ne serait pas ici. En 2011, que s'est-elle passée ? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une réalité des urnes. Ce n'est pas mathématique, les résultats des élections. Ce n'est pas en ajoutant telle région à telle autre région ou tel candidat qui est candidat à la présidentielle. Comme il est de telle partie, il va avoir ce qu'ils ont d'habitude. On l'ajoute à tel autre candidat et on l'ajoute à tel autre candidat. Le total sera tant. Non, au présidentiel, ce n'est pas ça. Au présidentiel, chaque Béninois cherche celui qu'il veut choisir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Ceux du septentrion ont voté pour leurs candidats pratiquement jusqu'à 75%. Le littoral et l'Atlantique sud et nord ont été partagés entre les candidats. Mais quand un candidat s'assoit et compte sur l'OEME seul en se disant « Je suis dans une union, dans une alliance, j'ai l'OEME, j'ai le littoral, j'ai l'Atlantique, je vais sortir. » Mais il ne peut qu'échouer. On les a vus tous à l'œuvre. Ce n'est pas mathématique. N'ajoutez pas les résultats de l'OEME aux résultats qu'on a habituellement dans l'Atlantique et les résultats qu'on a dans le zoo parce que nous avons telle formation politique, plus telle formation politique, plus telle formation politique, ça va me donner la majorité. Ah non, ça ne se fait pas comme ça. Jacques Ayadi, actuellement pour la coalition au pouvoir, il y a eu chaos en 2011. Avec les forces en présence aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait chaos en 2016. Bon, moi je ne voudrais pas parler de 2011. Parce que ce qui s'est passé en 2011, c'est déjà passé. On nous a déjà fait consommer cela. Moi, je suis convaincu que Bouniaï n'a pas gagné les exécutifs en 2011. Je suis convaincu que celui qui l'a gagné s'appelle Adil Mboudi. Et je suis même content qu'on lui ait volé cette victoire-là. Je suis content aujourd'hui, je lui ai dit publiquement qu'on lui ait volé cette victoire. Pourquoi l'a dit-vous ? Mais vous avez vu ce qu'il nous a dit la dernière fois ? C'est une injure à tous ceux qui ont pris des risques pour lui. Donc quand vous êtes de cette nature-là, c'est la nature qui vous punit. Je pense qu'Adil Mboudi a été puni en 2011. Il a bel et bien gagné les exécutifs. On les lui a volés. Et moi, je félicite celui qui lui a volé ou bien ceux qui lui ont volé cette victoire-là. Et je ferme la parenthèse de 2011, parce que nous n'en avons pas peine de temps pour parler de 2011, alors que 2016 est là. Et nous voulons nous délivrer de ce buisson d'épines-là qui est en train de nous piquer depuis 2006. Et à Renver Blavé, nous en empêchons. Et on doit prendre toutes les dispositions pour amener cette coalition de la rente. Les dispositions légales. Quelle est la légalité qui lui permet de venir sur un plateau de télévision d'Ikiakawa alors qu'il a l'obligation de réserve ? Quelle est la loi qui lui permet d'aller investir un candidat à Porte-Nouveau, au stade Charles-de-Gaulle, alors qu'il est toujours président du Côte-Lépi ? Si on était dans un pays normal, la Cour se serait auto-saisie pour vraiment l'enlever de son poste président du Côte-Lépi pour suspicion légitime. Jacques Ayadine, tant péré, tant soit peu vos propos et vos attaques. Attaque par rapport à quoi ? M. Kekia Rolou, n'y a-t-il aucune disposition prise pour éviter ce type de manipulation ? Ce que vous déballez, ce dont vous avez parlé à partir d'hier, c'est quand même assez gros. Vous avez été président d'une commission des lois, vous avez été dans tous ces organes-là. Est-ce qu'un président peut prendre une loi antidatée et la faire appliquer ? La loi qui l'a appliquée n'est pas antidatée. Dans ce domaine-là, l'Assemblée nationale a pris une loi en 2013. Elle a corrigé. Mais on a eu tellement de réclamations venant de tous les coins du Bénin. Ces réclamations nous ont amenées à corriger cette loi. Et nous l'avions corrigée et en 2015, la loi corrigée a été promulguée. La Cour suprême dit ceci. À partir du moment que la loi a été corrigée et promulguée, c'est celle promulguée qui est applicable. Donc celle de 2013 n'a plus le droit d'exister, d'être appliquée. C'est ce qui vous fait dire qu'il y a soupçon de fraude. Pourquoi je dis qu'il y a soupçon de fraude ? Je vous ai dit, je vous le dis, en tant que président de la commission des lois, toutes ces corrections ont été portées au Cors-le-Pi et précisément au Centre national de traitement d'alors. Et ils l'ont traité, ils l'ont corrigée. Dans leur fichier aujourd'hui, la loi de 2015 corrigée est dedans. Nous avons eu des documents de ce centre. Je dis à vos collègues journalistes, les documents de ce centre qui corrigent ces quartiers dont je parle. Pourquoi aujourd'hui, on nous sort des documents anciens ? Pourquoi le président du Cors-le-Pi a laissé traiter des documents sur la base de 2013 ? Vous avez quand même une expérience certaine. Voilà, ayant été au Cors-le-Pi il y a un an ou deux, et étant là, il devait demander. Et ayant voté la loi, n'oubliez pas qu'il est député. Bien sûr. Il a voté la loi de 2015, la loi 2015-02 du 9 janvier 2015. Il l'a votée, il la connaît. Et il sait qu'on a travaillé en collaboration avec le CNT, donc Augustin à Wanwebla, en arrivant, devait demander cette correction-là. Et elle existe. Pourquoi l'a-t-il laissé et a pris l'ancienne loi ? Il y a un doute. Il y a quelque chose qui fait penser qu'il y a un deal. D'ailleurs, je vais vous le dire. Ce qui m'a frappé, en politique, vous savez, quand on a la majorité dans une institution, on prend la tête de l'institution. Les députés qui ont été envoyés au Cors-le-Pi, c'était FCB qui avait la majorité. Pourquoi ils ont sodé la tête du Cors-le-Pi à Augustin à Wanwebla ? Parce qu'ils ont estimé qu'il avait les capacités pour diriger le Cors-le-Pi. Est-ce qu'il n'y a pas un deal ? Il n'y a pas un deal. Parce que quand la tête du Cors-le-Pi vient à la télé dire qu'il y aura KO, et qu'un grand parti, un responsable de grand parti, président de l'Assemblée aujourd'hui, dit que le président du Cors-le-Pi a raison de dire ça, moi, ça m'a inquiété. – Jacques Ayadi, si de l'autre côté de l'opposition, il y a quelqu'un à même de diriger une institution, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner confiance pour faire le travail ? Est-ce que c'est forcément de facto qu'on doit faire la promotion de quelqu'un de son camp, même si cette personne n'a pas les capacités requises pour diriger une institution ? – Est-ce que vous connaissez le système Bouni Aï ? Bouni Aï ne vous nomme que lorsque vous faites allégeance à ce qu'il veut. C'est le culte de la médiocrité, tout ce qui importe pour ce système. – Jacques Ayadi. – Mais écoutez, moi, je dis ce qui est. Ce qui est. Vous voyez ce qu'on nomme ministre dans le pays ? Vous pensez que c'est le plus compétent du pays ? – Je ne le sais pas. – Vous pensez qu'un ministre normal peut se promener dans le pays, mais il n'a fait campagne avec les moyens de l'État, s'il a vraiment quelque chose dans la tête ? Donc, ça là que vous dites, c'est dans un État normal pour les personnes normales qu'on peut dire que lorsque la compétence est quelque part, il faut aller la chercher, même si c'est dans le camp adverse. Mais ce n'est pas le cas du régime IAï. Vous savez, on a eu des Sénats dans le pays où tant qu'on n'a pas eu celui ou celle qu'on veut, on crée des choses, on prive même des moyens. Vous n'avez pas vu la guéguée qu'il y a entre Sakhalafia et le régime ? Vous ne vous étonnez pas du fait qu'à Rouenvergne-Bahé, puis travaillé sans problème, on lui a donné tous les moyens qu'il faut ? Le deal date de longtemps. Et l'opposition s'est laissée piéger. Le PAD était vraiment un loup qui a mis… – Jacques Ayadit, c'est vous qui le dites. – Non, mais si vous posez des questions, laissez les gens répondre. – Oui, mais vous faites de l'attaque frontale. – Ce n'est pas de l'attaque. – C'est des attaques simples, Jacques Ayadit. – Non, c'est des faits. – Avez-vous jamais vu Boni Yaï ou son camp choisir quelqu'un qui ne partage pas le même point de vue ? Vous avez vu même dans les mairies, là. Quand on voit que celui qui est bien placé pour être maire n'est pas celui qu'on veut, on organise ce qu'on a organisé là. Donc, ils ont fait leur délit il y a longtemps. Ils nous ont berné. Et on me dit à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont dit, bon, donnez-moi la tête de… Et puis, mais ça ne marchera pas. Ils vont tous essuyer la rente le 28 février 2016. Moi, je le dis, et ce n'est pas moi qui le dis, je le dis au nom des mânes de nos ancêtres. – Mme Aholou Kéke, alors vous avez parlé d'un problème de dédoublonnage. J'aimerais que l'on revienne sur ça et que vous le rendiez un peu plus accessible à ceux qui sont quand même préoccupés par cette situation. – Effectivement, hier, j'ai parlé de cette opération de dédoublonnage. Quand vous allez sur le terrain, nous allons dans tous les villages, dans tous les quartiers, on recueille les noms, on recueille les identités, on recueille tout. On revient au siège du Cosse-Lépi. Et maintenant, on confronte le visage aux empreintes qu'on a eues. Souvent, il nous est arrivé de constater, c'était surtout quand j'étais à la CPS, parce que dans l'équipe qui s'occupait du dédoublonnage, je travaillais dans l'équipe. Et on a constaté que dans la même journée, une personne ayant les mêmes empreintes s'est faite. enrôlée six fois. – Le même jour. – Le même jour. L'empreinte ne change pas. Vous êtes d'accord avec moi. Vous déposez, ça ne peut pas bouger. Mais le visage peut changer. La tête peut changer. La coiffure peut changer. Les vêtements peuvent changer. Les béninois malins se sont servis de ça, mais ne savaient pas que les empreintes ne bougent pas. Or, nous, pour dédoublonner, on prend d'abord le visage et les empreintes. Mais quand on passe les différentes photos, on constate que les empreintes sont toujours les mêmes. – Identiques. – Identiques. Mais les visages ont changé. Et si non différents, et si photos différentes… – Toujours pour la même personne. – On se pose des questions. Et nous prenons notre téléphone. On appelle, on invite les gens. Des personnalités de ce pays ont été invités à la CPS parce qu'ils se sont fait enrouler trois fois. – Des personnalités. – Je dis des personnalités. Je peux dire ça des députés. Les députés sont des personnalités. – Bien sûr. – Enrôlés trois fois. Parce qu'on est passé dans tel domicile, on les a enrôlés. On est passé dans tel autre domicile, enrôlés. On leur a donné leur nom. On a passé, la maman a donné, la fille a donné. Ça fait trois noms différents. Ils ont choisi de se mettre à un seul domicile. Mais quand vous voyez qu'une dame se lève, commence à Godomé, vient à Sikakodi, va à Porte-Nouveau, va à Sakete, finit à Djaweré. Et dans la même journée, 6, 6, et la tête change. Et coiffure normale, cheveux bien bouclés tout le matin. À midi, cheveux coupés. Après, elle finit le soir, c'est la tête rasée. avec beaucoup de perles. On s'est inquiétés. Mais cette dame, on l'a convoquée, parce que chacun donnait ses numéros au téléphone. On l'a appelée plusieurs fois, on ne l'a pas retrouvée. Parce que 6 photos pour les mêmes empreintes, c'était inquiétant. Donc, nous avions sorti tous ces doublons de la base de données de 2010. C'est cette opération que vous appelez dédoublonnage. Dédoublonnage. Elle est obligatoire pour avoir un fichier qui puisse être crédible et qui puisse être certain. Parce que pour le fichier, il faut que ce soit pur, propre. Le fichier doit être propre, clair et net. Mais si on a des doublons, c'est grave. Si on ne doublonne pas, qu'est-ce que nous risquons ? 7, 2, 3 ou 4 enrôlements. 1, 2, 3, 6, 4 de vote. Le vote est faussé. Et d'autant plus faussé, je vais vous dire, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections ? La loi exige qu'il y ait des délégués de l'opposition est de la majorité. On les met à 10 mètres ou 15 mètres du bureau. Que peuvent-ils contrôler ? Ça dit que les lettres arrivent. On sort le registre. On prend un nom. On dit oui, c'est sa carte des lettres. Il va voter. Il revient. Il met son empreinte. Il signifie, il s'en va. Celui qui est à 15 mètres derrière ne sait pas si la carte apportée par les lettres est conforme à la personne qui est venue voter. Et si j'en parle, c'est parce qu'il y en a eu énormément dans ma commune. Et nous en avons pris. Et ces cartes, je les ai détenues jusqu'à aujourd'hui. Hier, je l'ai montré à des journalistes. L'original d'une carte. Il dit, mais je n'ai pas porté plainte. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi ? Je ne peux pas opposer deux frères, deux cousins dans un village. C'est l'assion, le côté social de la chose m'a empêché de porter plainte. Le FDI n'était pas content. Mais j'ai assumé. Mais la veille, la garde, nous la ferons. Comme dit M. Ayayi, ça ne se passera plus. Et les candidats vont exiger qu'on mette leurs délégués aussi proches. Parce que ce que le délégué ne doit pas voir, c'est ce qui se passe dans la salle d'isolement. pour qu'on choisit. Mais ils doivent contrôler ce qui se passe au vote. Ça, il faut qu'on l'empêche dans tout le pays. Mme Kekéa Rolou, Jacques Ayadi, on va suivre ensemble le président du COSLEPI. Il a rassuré, lui, sur la distribution effective des cartes d'électeurs et à bonne date, il a organisé un point de presse suivant un extrait de ses propos. Le code électoral nous permet de faire ce que nous faisons et de finir dans un délai qui permette d'aller bel et bien à l'élection présidentielle le 28 février 2016. La loi ne nous dit pas qu'il faut faire, qu'il faut distribuer les cartes d'électeurs dans tel délai ou dans tel autre délai. Je vous rappelle, les membres du COSLEPI sont de différentes tendances. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. Et tout est pluriel au niveau de la mouvance, tout est pluriel au niveau de l'opposition. Ainsi donc, nous estimons que véritablement, au plus tard, le 10 février prochain, on aurait fini d'imprimer toutes les cartes et que nous, nous allons procéder à sa distribution. Ainsi donc, je voudrais vous faire savoir qu'au niveau national, à partir du vendredi 5 février 2016, il y aura la distribution de ces cartes d'électeurs qui démarreraient dans l'air opérationnel Alibori-Bogou. Ensuite, suivra l'Atlantique littoral qui est le grenier électoral du Bénin. C'est la plus grande aire opérationnelle. Donc ça veut dire, quand on nous réfère Atlantique littoral, Bogou-Alibori, Ouémi-Plateau, on nous recouvre pratiquement les deux tiers de l'électorat béninois. ce n'est pas pour pénaliser quelqu'un. Nous sommes en train d'apprécier au fur et à mesure que l'opérateur technologique a en charge d'imprimer ces cartes d'électeurs et qu'il respecte des clauses claires et liées à la République du Bénin. Quand il aurait atteint un niveau, nous allons aviser. Maître Kekaroulou, vous réagissiez par rapport aux propos du président du Côte-Lépi Augustin-Rombeibla. Je réagis par rapport aux propos du président parce qu'à la date d'aujourd'hui, le littoral n'est pas terminé. J'ai demandé, j'ai appelé hier les candidats à envoyer contrôler après la Liborie, le Bougoualborie, le littoral a commencé mais n'est pas terminé. Et on est à quelle date aujourd'hui ? On est le 5 ? Nous sommes le 5 février. Le 5 février. On nous avait dit que ça allait commencer aujourd'hui, le 5 février. Moi, je dis non. qu'il faut arrêter de jouer avec les Béninois. Il faut arrêter de tromper les Béninois. Nous avons tous les mêmes droits électoraux. Pourquoi commencer à la Liborie et que le maître attendre ? C'est là la fraude. Le président dit que rien ne lui intime l'ordre de le faire de telle ou de telle façon. C'est à son libre arbitre. C'est à son libre arbitre. Et au vu de gros votants, les grosses zones où il y a le plus d'électeurs. Je suis entièrement d'accord. Mais quand on est responsable et qu'on a su avant d'être nommé à la tête de Cors-Lépi qu'on doit voter le 28 février, on doit tout faire pour que les candidats soient sûrs que les électeurs ont chacun leurs cartes d'électeurs à au moins 10 jours avant les élections. Quand on vous dit que tout sera prêt le 10 février, écrivez-le et vérifiez si le 10 février les cartes seront déjà sur les places publiques pour être distribuées. Mais le président assure que comme il peut s'en aller parmi eux... Si vous avez confiance en lui, moi je vous parle des informations que j'ai reçues de là-bas. Du Cors-Lépi. Selon vos informations... Selon mes informations, le 10, rien ne sera prêt. On n'aura pas terminé d'imprimer les cartes. Je donne ma main à couper. Je vous dis qu'on est entré encore d'imprimer le littoral. On est aujourd'hui là, le 5, alors qu'on nous avait dit qu'on commencera le 5. On nous avait donné une date avant. Ça n'a pas commencé. Nous avons appris une autre date. Ça n'a pas commencé. On nous a assuré que le 5 devait démarrer. Si j'en ai parlé hier, c'est parce que j'avais peur. Parce que les informations me disaient avant hier qu'on venait à peine de commencer le littoral. On n'a fait que 2 départements sur 12. Le 3e est en train de se terminer. Et on en a 12. Donc, il reste 9 départements. Et on veut faire les 9 départements en 5 jours. les candidats ont raison de demander qu'on change de date. Moi, je les appelle et je dis à tous les candidats d'être sûr que les cartes ont été toutes imprimées, toutes distribuées avant qu'on aille aux élections. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui s'est passé au législatif et au communal la dernière fois, on a distribué les cartes pour les juridatifs jusqu'au jour du vote. Résultat, c'est beaucoup de milliers de cartes sont restées chez ceux qui avaient intérêt à ne pas les distribuer. Et c'est avec ces cartes qu'ils sont allés voter au lieu de place des vrais détenteurs de cartes. Je vous ai parlé d'un cas que j'ai montré hier. C'est une carte d'une dame et c'est un homme qui est venu voter. On l'a arrêté. Au lieu de place. Au lieu de place de la dame. On l'a arrêté. Ça a provoqué une baca. Heureusement que le président du lieu de vote les a fait sortir. Mais ils ont cerci la carte et ils me l'ont apportée. La gendarmerie est arrivée. On l'a arrêtée. On lui a dit la carte être les mains de M. Kéke en haut. J'ai gardé cette carte et j'ai plusieurs autres cartes. Si vous laissez, si les candidats laissent les cartes se distribuer, la veille ou l'avant-veille du jour de vote, tout le monde n'aura pas de carte d'électeur. Selon vous, cela va donner lieu à des fraudes ? Fraude. C'est le système de fraude du chaos préparé. Maintenant, quand le président dit, Mme Kéke que rien ne lui impose de le faire pour tout le monde en même temps, les autres fois, vu votre expérience et au CPS et au COSLEPI, comment cela se faisait ? nous avions et nous avions utilité à la CPS pour distribuer des cartes de lecteurs. Mais nous n'avons pas distribué les cartes de lecteurs le jour de vote ni la veille de vote. Nous étions presque à une semaine avant, c'était terminé. Cela a permis à chaque candidat de vérifier que tout le monde avait les cartes de lecteurs. Mais la dernière fois, je vous jure, sous la pluie, il y avait des cartes qui se distribuaient alors que des gens votaient. Encore. Et les cartes qui n'ont pas été distribuées ont été retournées à la Sénat qui a refusé d'ailleurs de les prendre. Ce n'est pas son rôle. Parce que quelqu'un ne peut pas commettre une faute pour que... Mais ça a été fait exprès dans certaines zones. Dans le plateau, c'est ce qui s'est fait. Et ça va recommencer et je ne voudrais pas que ça se fasse. Pourquoi on commence dans la Liborie ? Et que Loumé est pénalisé. Loumé n'a pas les mêmes droits que la Liborie et le Borgou ? Loumé n'a pas les mêmes droits que le littoral ? Le président rassure que ce n'est pour pénaliser personne. Ce n'est pour pénaliser... Mais moi, je dis que les droits de tous les Béninois doivent être préservés. Jacques Ayadi, vous en avez après la personne du président du COSLEPI, vous avez déposé une plainte contre lui. Alors d'abord, dites-nous, est-ce que la plainte a finalement été enregistrée ? Laissez d'abord la plainte. Laissez d'abord la plainte. Ce que je viens d'entendre de Aronvel, il a un des propos dangereux. Et c'est des propos qui sont de nature à assumer de troubles à l'ordre public. Expliquez-nous. vous êtes président du COSLEPI. Oui. Et vous dites que, bon, vous avez pris la disposition pour que les deux tiers des électeurs aient leur carte et que le reste vous allez aviser. Vous êtes un troubléon. Et il faut pouvoir dire à Aronvel qu'il est un troubléon. Et que si le Bénin n'avait que des fils de son de l'Acabie, il y a longtemps... Non, mais il faut me laisser. Parce que là, c'est dangereux ce que j'ai entendu. Très dangereux ce que j'ai entendu. Il rassure que tout le monde ne va pas s'en faire. Je dis qu'il est un troubléon. Il faut pouvoir retenir ce mot-là. Parce qu'il ne peut pas d'autorité ôter le droit de vote à un certain nombre de délecteurs. Il ne leur ôte pas le droit de vote. Vous comprenez, français, vous ? Il ne leur ôte pas... Vous comprenez, français, il dit que lui, il donnera deux tiers. C'est le grand grenier que le reste, il va aviser. Il est qui, lui ? Il n'a pas dit qu'il va aviser. Est-ce que vous vous demandez à la régie de nous repasser ces éléments-là ? Il n'a pas dit mettre quelqu'un à l'eau. Voilà ce qu'il a dit. Il dit qu'à la date du 2, du 10 février, qu'au moins les deux tiers seront satisfaits et que les autres seront en train de se faire. En tout cas, ce qui est sûr pour les élections, tout le monde aura sa carte. Non, 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 c'est faux. Repassez-nous cet élément-là. Repassez-nous cet élément. Je pense que, normalement, ni tout le monde mais ni les sans-pôles. Jacques a dit que nous sommes suivis de par le monde. Oui, mais nous sommes... Moi, je suis un béninois. Vous avez suivi, je suis un béninois ? Laissez-moi faire des incursions en fond. Ce n'est pas normal ce que nous avons là. Donc, c'est pour ça qu'il veut faire son chaos. D'abord, de quel droit il commande la distribution à un point A et ne le fait pas à un point B ? La loi dit qu'il faut faire la distribution de façon continue pendant 15 jours. Mais s'il commence le 5 aujourd'hui, là où il est allé là, il va finir d'abord ces 15 jours-là avant de venir dans l'attenté littoral et Wemé Plateau et le monde qu'il faut. Qu'est-ce que le monde qu'il faut lui a fait ? Qu'est-ce que Zoukolline, moi, mon département d'origine, qu'est-ce que nous, on lui a fait ? Pour que nous, on n'ait pas droit au cadre d'électeur. Pourquoi même il décide de réimprimer les cartes alors que nous avons déjà des cartes qui ont servi ? C'est pour faire la fraude. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait pour les législatives communales, ils n'ont pas atteint les résultats qu'ils voulaient. Ils voulaient maîtriser le Parlement. Ils n'ont pas pu. Donc, avec ces cartes-là, ils sont sûrs d'échouer. Jacques Ayadji. Donc, c'est pourquoi... Non, moi, je ne parlerai pas de la plainte impassée. Moi, j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Est-ce que vous savez qu'à Dango, les gens sont en train de faire trafic de cartes d'électeurs ? Déjà ? Bien sûr. Vous avez des preuves ? Mais, écoutez, quand on dénonce des choses, vous, des médias, vous n'allez pas chercher ? Non, nous demandons des preuves. Moi, j'ai des preuves. Je peux vous conduire même à Dango. Vous allez voir que village par village de cette commune-là, on est allé acheter... Non, on est allé miroiter un prêt de 100 000 francs sans intérêt aux populations pour leur prendre des photocopies de leur carte d'électeur. Mais, Técaro, vous comprenez ces preuves ? Et la manœuvre... Non, moi, je ne suis pas un rigolo. Si c'était un rigolo, il y a longtemps que je serais déjà en prison. Si je fais un décrivain, je viens sur un plateau et je fais une déclaration, restez tranquille. D'accord ? On leur a pris ces cartes-là et la manœuvre, c'est quoi ? C'est que dans la reproduction des cartes, puisqu'ils n'ont pas pris les vraies cartes, ils n'ont pris que des photocopies dans la fabrication qu'on va faire en train de faire. Il va orienter ces cartes-là ailleurs. Si bien que ceux à qui on a pris des copies, ils ne retrouveront pas leurs cartes. Ils vont fouiller si elles étaient, ils ne vont pas trouver leurs cartes et ces cartes seront récupérées ailleurs et d'autres vont voter en leur lieu de place. dans le 12e et 13e de Cotonou, les photocopies sont vendues à 5 000 francs. Et ceux qui le font, on les connaît. Et la manœuvre, c'est que ces gens-là n'auront plus leurs cartes. Allez faire des reportages. Je suis prêt à vous amener à Dangbo. J'ai discuté avec un chef quartier là-bas qui m'a dit qu'on est venu les flouer pour que les prêts ne sont jamais arrivés. donc moi, je voudrais dire aux candidats parce que c'est eux maintenant que prennent leur responsabilité. Il ne faudrait pas qu'ils légitiment la fraude parce que tant qu'ils seront en train de voir le verre à moitié plein et ils vont continuer dans le processus, la Courlo va leur dire après qu'il y a des irrégularités mais que ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin et il va valider le chaos. Donc c'est maintenant qu'il faut dire non. D'abord, Rombard et Blanc n'est plus président du Côte d'Épil. Si on était dans un pays normal à partir du 31 janvier sa mission est terminée et comme personne ne doit avoir d'empris sur la loi on devait être bloqué. C'est-à-dire il n'a plus le droit de toucher à quoi que ce soit au niveau du Côte d'Épil. Pourquoi les candidats le laissent ? Pourquoi les politiciens le laissent encore manipuler leur liste ? Si c'est ça alors le 6 avril lorsque dans certaines conditions le président Bouni-Yarizou peut continuer parce que la loi dit qu'il doit finir son mandat le 6 avril et peut-être qu'il a un dossier qu'il n'a pas fini de traiter il va poursuivre comme avant en train de le faire. Donc la première des choses que les candidats doivent exigir c'est de faire partie les membres du Côte d'Épil de l'arrêt et d'organiser la diffusion des quatre directeurs par la commission électorale nationale autonome. Et s'ils ne le font pas nous on va amener le peuple à pouvoir le faire parce que nous ne sommes plus prêts maintenant à subir ce que nous avons subi il y a dix ans parce que nous sommes à bout du souffle et nous avons l'espoir de pouvoir être délivrés et si les gens nous empêchent de nous délivrer le 6 avril vraiment je ne dis pas le reste. L'alliance des forces de la rupture prône quant à elle le report du scrutin quel est votre avis par rapport à cette sortie toujours hier ? A l'impossible nul n'est tenu et la paix coûte cher pour la paix au Bénin et pour le respect des droits de tous les citoyens béninois s'il faut reporter je suis partante. Vous êtes d'accord ? Pourquoi je suis d'accord ? Si on doit distribuer les cartes jusqu'au 25, 26, 27 février on ne peut pas faire les élections le 28 février. Déjà nous sommes le 5 on est à combien de jours ? On est à 23 jours. 23 jours. La loi dit 15 jours dans les 23 jours pour distribuer les cartes. Les cartes ne sont pas prêtes. et on a dit de manière continue pendant 15 jours de manière continue dans tout le pays. Dans tout le pays. Si on prend les 23 jours on enlève 15 jours vous voyez ce qu'il reste. Et on n'a pas commencé la distribution. On dit qu'on va vous le commencer bientôt. Et la loi prévoit encore un autre 8 jours au niveau de la Sénat pour rattraper ceux qui n'auraient pas reçu. Donc ça fait 23 jours pour la distribution des cartes. Ça fait exactement les 23 jours. 23. Alors qu'est-ce qu'on veut voir ? Où est-ce qu'il veut nous amener ? De toute façon leur alliance 15 plus 8 15 plus 8 ça fait 23. Ça fait 23. Donc ça fait que nous sommes en délai à partir d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas nous ne décider de la loi. Il faudrait que on ne peint pas les élections comme il fait en soi. Une élection ce n'est pas seulement le fait d'avoir quelques citoyens pour aller voter. C'est d'abord s'assurer que tous les citoyens en âge de voter puissent le faire. On a voté en leur carte. Ce n'est pas les deux tiers. On n'a pas investi, il n'a pas prêté saiement pour distribuer les cartes aux deux tiers des électeurs. Jacques a dit votre avis par rapport au report. D'abord si vous connaissez bien ma religion moi j'étais même contre l'organisation des élections du 28 février parce que ça ne nous donnait rien. Et c'est ce que nous avons prévu au niveau du front du refus du Bénin ou à Halala. C'est ça qui est en train d'arriver. Et ils vont nous conduire progressivement. Oui je vois maintenant encore quelqu'un en train de secouer la tête. Ils vont nous conduire progressivement dans leur jeu et puis on sera obligé la mort dans l'âme de légitimer leur chaos. Parce que lorsque vous participez au processus eux ils savent ce qu'ils font. Donc moi je ne suis même pas seulement pour le report je suis pour que vraiment nous allons nous asseoir parce que rien n'est à sa place dans le pays. Rien n'est à sa place. Les cartes là seront distribuées dans un désordre indescriptible et je vais revoir Mme Akolou Keké le 6 avril pour que nous puissions faire le bilan. Parce qu'ils font confiance à des gens qui sont de mauvaise soient caractérisées. Mme Akolou. Je ne suis pas de son avis. Oui allez-y. Le 6 avril nous devons changer demain au pouvoir. Oui. Donc les élections doivent se faire. Même si celui qu'on nous impose peut prendre le pouvoir. Les élections doivent se faire. Que disent les tests par rapport à la possibilité de le report ? Ah oui. Le code électoral a prévu la possibilité de le report à condition que tous les candidats soient d'accord. Ça dit qu'il y a un consensus entre tous les candidats pour le faire. C'est prévu au code électoral. Si un seul des 36 n'est pas d'accord ? Non. Le consensus ils vont s'entendre pour trouver. Pour trouver le consensus. Parce que un des 36 le 1 il est au-dessus de tout la Béninoise il finira pas se le faire le convaincre. Parce que quand le peuple commence à bouder il faut d'abord l'écouter. Parce que c'est le peuple qui va voter. C'est pas le candidat qui vote pour lui-même. Ce sont les électeurs qui votent. Mais quand les électeurs ne sont pas contents il faut les écouter. et aujourd'hui tout le Bénin est conscient du fait que la carte électorale la distribution sera le désordre que nous avons vécu la dernière fois. Et le peuple ne veut pas de ça. Il faut l'écouter. Moi je crois que la sagesse veut que les candidats se concertent entre eux que les candidats trouvent la solution à ce problème pour qu'on aille voter. C'est tout. Bon, il n'y a qu'à continuer on va faire le point après. Moi je suis convaincu que c'est un désordre qui se fait. D'abord, Aurel a ajouté un million d'électeurs entre 2000, 2015 et 2016. C'est-à-dire qu'il y a un delta d'un million de personnes entre... Vous connaissez ça ? Est-ce que Mme Aurel a dit qu'il parle maintenant et c'est l'origine de ces un million de personnes ? Est-ce que c'est ça ? Donc nous allons voir ce qui va se passer. Donc si d'abord le Bénin n'est pas à la merci des candidats, la loi dit qu'il faut distribuer les cartes. S'il n'y a pas à distribuer les cartes étant donné que les cartes ça fait un prêt à la rose-élection. On ne peut pas organiser les élections lorsqu'on n'a pas distribué. M. Kekéa Rolou, merci d'être venu vous expliquer un certain nombre de choses. Jacques a dit merci d'avoir été su sur le plateau que vous avez refusé de parler de... Oui, parce que le dossier est pendant devant la justice. Bon, je me suis déjà trop expliqué sur cette question-là. Je n'ai pas voulu poursuivre. Je pense que le vrai débat sera fait devant le juge. D'accord, merci. Je rappelle que vous êtes syndicaliste et président du mouvement pour la réhabilitation de l'image du Bénin. Marie, merci. L'image qui est tous les jours en train de... Merci, vous l'aurez compris c'est déjà terminé pour ce numéro de Angle de vue. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon suivi des programmes sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada